Hey stop ! Tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. Cailletano, le premier serial killer argentin. Buenos Aires, Argentine, au tout début du XXe siècle. Deux amoureux découvrent le corps d'un enfant dans un four extérieur abandonné. Il ne sera pas le seul. Trois autres enfants seront tués. Sept seront blessés, échappant miraculeusement à leurs bourreaux. La police est sur les dents, la presse se délecte de l'histoire. Parmi les journalistes, Patrick Quenta Moreno est particulièrement intéressé à l'affaire. Lorsque le tueur, un enfant, sera confondu, on lui donnera le surnom de Petizzo Orejudo, le petit aux grandes oreilles. Luciano Saracino aborde cette histoire sordide sans se focaliser sur les crimes. Il cherche à non pas excuser, mais expliquer la jeunesse du monstre, enfant d'immigrés italiens au père alcoolique et violent. Chétif et simplé, Cailletano Santos Godino ploie sous les coups de son père. Saracino se place à l'intérieur de la tête du tueur pour être au cœur de ses cauchemars, vivre avec ses fantômes et ses voix intérieures. La presse en prend pour son grade dans le scénario de Saracino. Le public veut de l'événementiel, il va le lui donner. Nicolas Brondo met en image cette histoire dans un noir et blanc lacéré, sombre et cruelle. Dès neuf ans, Cailletano jette des pierres sur les voisins, casse les vitres des fenêtres et insulte les passants. La police le fait réfléchir en cellule. Brondo réussit là une planche incroyable. Neuf cases, toutes identiques, avec seules des mains qui se crispent de plus en plus sur des barreaux et un rictus diabolique qui apparaît sur le visage satanique du bourreau. Le dessinateur reproduira ce type de procédé sur plusieurs planches. En tête de chaque chapitre, le visage penché de Cailletano s'assombrit, se scarifie au fil du temps. L'enfant devient adolescent, la victime devient le bourreau. La jeunesse de l'album a été longue. Luciano Saracino l'explique dans sa préface. Une telle histoire, vraie, horrible, ne peut pas se raconter comme une autre. Il faut être costaud à tous les niveaux pour pouvoir le faire. Scénaristiquement, graphiquement et moralement. D'autant plus qu'avec Cailletano, les auteurs racontent trois histoires. Celle d'un tueur, celle d'un chasseur qui a une raison d'agir et celle d'une ville malade, Buenos Aires, engendrant des monstres dans ses baffons boueux. Cailletano, le premier serial killer argentéen par Saracino et Brondo est paru aux éditions E-Latine. Boulevard BD, c'est un podcast studio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !